... Merci d'être là, d'avoir décidé de venir à cette première conférence sur un cycle de trois conférences qu'on va faire sur l'innovation pédagogique autour de l'hybridation. On a choisi trois thèmes dans lesquels Capsule s'est penchée. Les trois autour de l'hybridation, sachant que le premier est plus autour des enseignants. Le douzième va être plus centré sur l'aspect apprenant. Et enfin, le troisième, c'est plus sur les parcours. Vous avez déjà vu les trois dates partout. On a décidé cette année, dans Capsule, de faire trois conférences au lieu de les faire plus souvent pour que vous soyez plus présents, du moins on l'espère. Et donc déjà, ensuite, merci à Daniel de nous faire le plaisir de venir ici, de si loin. C'est pas vrai, il n'est pas... C'est pas très loin. C'est pas très loin, finalement. Même si Daniel Peragia est professeur honoraire de TECFA à Genève. En fait, il est plutôt de la Belgique, donc un peu moins loin. On pourra l'embêter plus souvent si on a envie de faire des choses un peu plus interactives. Ils se font une petite frustration parce que c'est sous forme de conférences. Mais sachez que si ça vous intéresse de faire des choses un peu plus interactives, on pourra les faire venir à nouveau. Et donc, merci. Et merci d'être là. Donc, il est aussi responsable d'une revue qui s'appelle Distance et Savoir, qui est très utilisée pour tout ce qui est formation à distance. sur le grid, mais il se présenterait après. Et je dis aussi bienvenue aux personnes qui sont à distance dans le web. Sachez que vous pouvez donc interagir, soit maintenant, soit à distance, ou poser des questions qui vont être répondues même après. Même si la phase des questions ne sera pas filmée. Donc, merci à ceux qui sont en présence et bienvenue aussi à ceux qui sont en distance. Je te donne la parole. Merci Vanda. Alors, la première chose, je voudrais effectivement remercier Vanda et puis l'équipe de Capsule qui m'accueille. Et puis, je voulais vous remercier d'être là pendant l'heure de midi, en fait, pendant votre pause. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce que je vais faire. Quand Vanda m'a demandé de venir, elle m'a dit, au fond, il y a un projet, ou dans le cadre d'un projet institutionnel, il y a une volonté de passer à l'hybridation, ou d'hybrider un certain nombre de cours. Il y a un certain nombre d'enseignants qui savent. Il y en a un certain nombre qui ne savent peut-être pas non plus exactement ce que c'est. « Ce serait bien que tu viennes et que tu parles de l'hybridation des enseignants, et éventuellement que tu répondes à toutes les questions qui fâchent. » En gros, c'était ça mon mandat. Alors, j'ai décidé de faire en plusieurs morceaux. D'abord, j'ai dit que c'est un plan, et j'ai mis entre guillemets « sommaire », parce que c'est un plan qui est assez sommaire, en fait, et qu'un sommaire est aussi un plan. Voilà, donc ça me permettait de faire ce jeu de mots-là. Mais c'est aussi pour vous dire que, comme je ne savais pas combien il y aurait de gens, combien vous seriez, j'ai prévu quelque chose qui est à géométrie variable, en gros. Alors, la première chose que je voudrais vous demander de faire, vous avez normalement reçu un petit document écrit qui porte un nom de sondage. Il est sur votre... Ceux qui ne l'ont pas... C'est ce que tout le monde l'a. Donc voilà, je vais vous demander de prendre 5 minutes pour... J'ai dit « réfléchir, écrire », c'est un mot-valise, c'est un fait de créativité lexicale. Ce que je vais vous demander, c'est de réfléchir à ces quelques questions, en fonction de votre expérience, et ça porte de votre point de vue quels sont les avantages et les inconvénients pour vous en tant qu'enseignant, en fonction de ce que vous savez ou de ce que vous ne savez pas, mais voilà. Donc, quelles sont vos représentations pour vous-même, pour votre pratique d'enseignant, et puis la même chose, ce que vous imaginez comme avantage ou comme désavantage pour vos étudiants et vos étudiantes. Alors, je vous donne 3-4 minutes pour faire ça et je vous dis pourquoi j'ai envie que vous remplissiez ce document. C'est parce que, une fois que vous aurez fait ça, moi je vais vous présenter relativement, succinctement, ce que sont les dispositifs hybrides, en vous donnant un cadre de réflexion pour vous dire quand on parle de dispositifs hybrides, de quoi parle-t-on. Et puis après ça, plutôt que de faire un compte-rendu d'un certain nombre de recherches, et notamment de recherches qui ont été menées dans le programme ISUP qu'on a mené dans un projet européen dans les années, au début des années 2010, j'ai fait passer ce questionnaire à une petite centaine de mes collègues que je connaissais, en pensant que j'aurais beaucoup de réponses parce que je les connaissais. Il se fait que j'ai obtenu, je crois, 25 réponses sur une centaine, donc ça fait quand même 25%, c'est un taux de réponse qui est relativement pas mal. Et ce que je vais vous présenter, c'est le résultat de cette enquête-là. Enfin, je dis une enquête, c'est un sondage, c'est tout à fait exploratoire, mais en tout cas, ça vous donne des opinions d'enseignants sur les dispositifs hybrides pour eux-mêmes et pour leurs étudiants. Et puis ce que je pensais faire après, c'est vous demander de comparer ou de vous positionner avec vos propres réponses par rapport aux réponses des collègues qui ont répondu. Comme ça, on a une certaine interaction et puis vous pouvez aussi vous positionner par rapport à ce que vous pensiez, ce que vous imaginiez, etc. Voilà. Et donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vous laisse effectivement trois minutes pour réfléchir, écrire. Et puis, quand vous êtes... Trois minutes chrono, à peu près. Et puis après, je commence vraiment. OK ? Ça vous va comme ça ? Bon. C'est vrai que d'habitude, une question implique une réponse, mais qui ne lit mot qu'on sent, donc je suppose que vous êtes d'accord avec moi. Voilà. En fait, tranquillement, ce n'est pas exagérément important, mais c'est vrai que ça nous donne... Enfin, ça nous donnera un élément de discussion, une comparaison par rapport à des réponses qui viennent par ailleurs de... de... Non, non, c'est pour vous. Et vous pouvez les garder, ça veut dire qu'après, vous pouvez effectivement prendre des notes dessus, voir ce que les gens ont dit, vous dire, tiens, mais les gens disent ça, moi, je pensais autre chose. C'est vraiment un peu pour que ce soit l'instrument de mettre à réflexion aussi pour vous-même, quoi. Voilà. Alors, pour ceux qui sont à distance, on va lire les questions. Oui, c'est vrai que je n'ai pas pensé à ça. Je n'ai pas pensé à ça. J'y aurais pensé, j'aurais mis le... Oh non, on a mis les fichiers en ligne, mais c'est notre première fois, on a dit qu'on faisait des choses à distance, et voilà, désolé, on ne parle plus rien. Donc, on avait... Peut-être que pour les gens à distance, alors, pour faire plus simplement, l'idée serait de leur demander d'abord, dans un premier temps, de donner cinq avantages et cinq désavantages qu'ils imaginent pour leur propre pratique d'enseignant, et déclassés par un classement ordinaire, le plus important en numéro un. Cinq, c'est un maximum. S'il y en a deux, il y en a deux. S'il y en a trois, il y en a trois. Et puis, la même chose, ce qu'ils imaginent comme avantages ou comme désavantages pour les étudiants, pour leurs étudiants, leurs étudiantes. Cinq, c'est un maximum. Classés par ordre ordinal. De 1 à 5. Voilà. Et évaluer votre compétence au niveau hybridation, si vous avez déjà fait, pareil, entre 1 et 5. Novice 1, Expert 5. En gros, les gens que j'ai interrogés, moi, ce sont tous des collègues qui ont une grande majorité, se sont mis au niveau 4, au niveau 5, comme experts. C'est vrai que dans ma communauté, alors ma communauté, c'est des gens qui sont intéressés à la fois par la formation à distance et par les technologies éducatives, et donc qui pratiquent des dispositifs hybrides et des dispositifs de formation à distance. Il y a... J'ai des collègues tunisiens, j'ai des collègues français, j'ai des collègues suisses, j'ai des collègues belges et j'ai des collègues québécois. Voilà. En gros. En fait, ce sont tous les gens avec qui j'ai travaillé tout au long de mes enseignements et de mes recherches. Avec certains, on a mené des recherches ensemble, avec d'autres, on s'est croisés à des colloques. Donc, voilà. Alors, la première question à laquelle j'aimerais bien répondre, c'est qu'est-ce que c'est qu'un dispositif hybride et de quoi parle-t-on quand on parle d'hybridation de dispositifs hybrides de formation. Alors, on pourrait répondre tout à fait simplement, empiriquement, en disant que c'est un dispositif qui mêle, un dispositif de formation qui mêle la formation en présence sur site et la formation à distance ou en distance et qui donc organise des modalités de formation différentes entre la présence et la distance, une espèce d'intermédiaire entre la formation à distance au sens classique, au sens strict et l'enseignement présentiel, classique, universitaire, sur site. Mais, on pourrait aller plus loin dans cette définition et alors, je vous propose d'abord ceci. Ça, c'est un exemple d'un être hybride. C'est cet extrait d'une très vieille campagne de publicité de la boîte des grands magasins qui est le bon génie en Suisse. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Et ça s'appelait « Jeu d'élégance ». Voilà. Alors, il y en a un, il y en a un autre. Ils en avaient fait toute une série comme ça. et l'idée, c'est que, au fond, l'hybridation, c'est un processus de transformation qui, normalement, qui arrive à créer une entité nouvelle qui n'est ni plus l'ancienne ni plus la nouvelle mais qui est vraiment un mix des deux et, normalement, on devrait arriver à une entité qui est complètement nouvelle mais qui, dans laquelle, on ne reconnaît plus nécessairement toutes les caractéristiques de l'un et toutes les caractéristiques de l'autre. En fait, voilà, c'est un peu, l'exemple n'est pas extrêmement bien choisi mais, pour ceux qui aiment la cuisine et qui font les mayonnaise, vous prenez des œufs, de la moutarde et de l'huile, la mayonnaise, quand la mayonnaise est la prise, quand elle est faite, ce n'est plus des œufs, ce n'est plus de l'huile, ce n'est plus de la moutarde, c'est quelque chose de nouveau, c'est autre chose, c'est un nouvel objet qui est complètement différent. Alors, voilà une définition extrêmement lourde, tellement lourde que c'est à peine si je suis arrivé au bout de l'écran, mais l'avantage d'être complète, elle est issue des travaux qu'on a fait dans le projet ISSUP, justement, sur les dispositifs hybrides, c'est un vieux projet européen, avec des luxembourgeois, des français, des Suisses, il y avait des belges, je pense que je n'ai oublié personnes dans les nationalités, et on a travaillé pendant trois ans et demi sur la définition des dispositifs hybrides, sur les effets des dispositifs hybrides, il y a un site, ISSUP, qui se trouve sur le serveur de l'université de Lyon, qui est toujours là, qui n'est plus entretenu, mais enfin, qui n'est plus suivi, mais le site existe toujours, et vous aurez sur ce site-là toutes les références, des recherches, des protocoles de recherche, des résultats, des articles, toutes les publications, donc c'est, au fond, un bon lieu de recherche et d'information pour trouver de l'information complète sur les dispositifs hybrides. Mais en l'état, je veux dire, depuis 2012, ce projet-là s'est arrêté faute de financement, vous connaissez le problème des financements, il est financé pour trois ans, quatre ans, et puis après, on reste avec des paquets de données qu'on n'a plus le temps de traiter parce qu'on n'a plus personne pour les traiter, mais voilà, donc en tout cas, il y a là, la synthèse de tout ce qui était possible que vous pourriez trouver à propos des dispositifs hybrides. Alors, on va la lire ensemble. La première chose, c'est l'idée que, d'abord, c'est un dispositif, je dis bien, un dispositif hybride de formation. C'est le dispositif qui est hybride, ce n'est pas la formation en tant que telle, c'est vraiment le dispositif qui est hybride. D'abord, il est porteur d'un potentiel d'innovation pédagogique particulier. On pense, dans la définition, alors c'est une définition de 2012, peut-être que ce potentiel d'innovation pédagogique, il est différent aujourd'hui qu'en 2012, parce qu'effectivement, les usages ont changé. Peut-être qu'en 2012, il pouvait être potentiellement innovant dans un contexte particulier et ne plus l'être du tout dans un autre contexte particulier où les technologies sont plus développées, où l'hybridation s'est déjà enracinée dans les pratiques, etc. Donc, il faut bien penser qu'il y a un potentiel d'innovation parce qu'on transforme une pratique existante, donc effectivement, d'une certaine façon, on innove, mais que ce degré d'innovation peut varier en fonction du contexte institutionnel, du contexte technologique, du contexte dans lequel ce dispositif est mis en place. Ça va si j'explique comme ça ? Bon. Alors, après ça, ce qui est intéressant et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un dispositif hybride, finalement, ce n'est pas une façon d'enseigner, mais c'est une diversité de façons d'enseigner en fonction d'un certain nombre de facteurs, de dimensions, de paramètres. Ce potentiel peut être exploité. Ça veut dire qu'il peut être. Il y a des gens qui l'exploitent peut-être même pas du tout. Mais ça veut dire que potentiellement, il peut être exploité par les acteurs selon un certain nombre de critères, selon ce qu'ils pensent de l'enseignement, selon ce qu'ils pensent de l'apprentissage, selon qui ils sont et de quelle est leur posture, etc. Ça veut dire que chacun donne à un dispositif hybride la configuration qui lui convient en fonction de ses connaissances, de sa discipline, de son rapport aux technologies, de son rapport à l'apprentissage. A l'époque, on avait distingué six types particuliers de dispositifs hybrides qui correspondaient chaque fois à des mélanges de dimensions un peu différentes, à des caractéristiques un peu différentes. On avait des enseignants qui appartenaient à un type, des enseignants qui appartenaient ou qui développaient d'autres types de dispositifs hybrides. Simplement pour vous dire que ce n'est pas normatif, ce n'est pas prescriptif, il n'y a pas un type de dispositif hybride de formation, il y a toute une série de cas particuliers qui dépendent de l'ensemble des acteurs et de leurs envies, de leurs besoins, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important à dire aussi ? L'actualisation de ces dimensions les rôles explicites accordés par l'enseignant dans la conception et la mise en œuvre du processus d'apprentissage, on l'a dit, les différents acteurs du dispositif, on l'a dit, aussi en fonction des dispositifs technologiques auxquels on a accès. Selon le type de plateforme, selon le type d'outils qu'on utilise, on a des dispositifs et des formes d'immigration complètement différentes. Les gens qui travaillent avec des plateformes institutionnelles, ça donne une certaine coloration aux dispositifs, les gens qui travaillent avec des dispositifs grands publics de type Facebook, Twitter, etc. Ça donne une autre configuration parce que les technologies sont différentes. Il n'en reste pas moins que c'est une forme, un type de dispositif hybride particulier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces technologies permettent de faire deux choses. En fait, elles médiatisent les fonctions principales d'un dispositif de formation et ça, je reviendrai là-dessus. Puis quand je dis qu'elles médiatisent, ça veut dire qu'elles mettent dans un format médiatique au sens large des choses qui se faisaient à l'habitude, soit oralement, soit directement, soit en présentiel. On passe, il faut regarder une émission de télévision éducative, les contenus sont médiatisés par une capsule télévisuelle, une capsule filmique. Ça va si je dis comme ça ? Il y a donc un processus de mise en média, entre guillemets, comme avant, il y avait des métiers, il y a un métier qui est metteur en page, on a un contenu, on le met en page, on crée une page, on crée un produit, un metteur en scène, il a un texte et puis il en fait quelque chose, il le met en scène et d'une certaine façon, les ingénieurs pédagogiques, ils mettent en média. Voilà, donc il y a ce processus de médiatisation. Cette médiatisation a les effets qui sont des formes de médiation. Voilà, j'en reviendrai là-dessus progressivement. Et donc, après ça, une chose qui est très importante, c'est que aussi un dispositif hybride reflète-t-il les choix de ces concepteurs relativement à leur représentation de l'apprentissage, de l'enseignement, du contrôle et de l'ouverture des dispositifs de formation. Il y a des dispositifs plus ouverts, les étudiants ont plus de choix que dans d'autres, il y a des dispositifs qui sont plus fermés, ils sont obligés de faire ce qu'on leur demande de faire sans pouvoir manifester leur envie soit de certaines ressources, soit de certains produits, etc. Voilà, ça c'est pour la définition. Est-ce que ça vous donne une idée ? Je pense que c'est encore une idée assez abstraite, mais l'intérêt de ça, c'est que ça nous permet d'aller au-delà d'une simple définition comme ça, empirique. Il y a de la distance et de la présence et puis voilà, on met les deux ensemble et on voit ce que ça donne. Alors, je vous dis, s'il y a des questions, s'il y a des choses de compréhension, vous me demandez tout de suite. Je préfère ça plutôt qu'après qu'on s'engage sur des malentendus qu'on aura de la peine à rectifier plus tard. Alors voilà, médiatisation des fonctions, ça c'est juste un rappel. Dans un dispositif de formation, on fait plusieurs choses. Alors là, vous voyez en dessous, normalement, on donne de l'information. Vous vous souvenez du plafond de la Sixtine ? Voilà, donc il y a de l'information et puis on fait faire de la production. Normalement, vos étudiants, ils produisent quelque chose. Ne fût-ce qu'en évaluation finale, ils sont censés produire quelque chose. Pour ça, normalement, dans un dispositif de formation, il faut évaluer. il faut évaluer. Un dispositif de formation s'évalue toujours, soit en auto-évaluation, soit en hétéro-évaluation, mais il y a toujours un processus d'évaluation. Normalement, toute formation nécessite une forme de soutien et d'accompagnement des apprenants. Qui dit soutien, dit effectivement interaction sociale. ça veut dire qu'on interagit entre sujets, entre humains. Après ça, dans les dispositifs distants et dans les dispositifs technologiques, il y a ce qu'on appelle l'awareness. Ça veut dire qu'il faut effectivement, quand on est éloigné l'un de l'autre, il faut à un moment donné se rendre présent à l'autre. Les linguistes, enfin Jacobson, parlaient de la fonction fatigue. Il faut effectivement à un moment donné, la première chose qu'on dit quand on est au téléphone, c'est allô, bonjour. Aujourd'hui, sur nos téléphones, on ne dit même plus allô, bonjour. On dit où es-tu ? T'es où ? T'es où ? C'est une façon d'établir le contact. On établit un contact à travers un dispositif distant. Ça va, si je dis comme ça ? Terminologiquement, on appelle ça aujourd'hui l'awareness. Et puis, dans tous les dispositifs à distance, il y a ça. Toutes les notifications que vous recevez sur vos téléphones quand vous avez un mail, quand vous avez une publicité, quand vous avez un coucou de vos gamins, tout ça, ça fait partie de cette façon de faire circuler des signes de la présence alors qu'en fait, vous êtes en distance. Ça va si j'explique le concept comme ça ? Alors après, il faut effectivement gérer et planifier. L'enseignement, c'est la formation, c'est aussi de la gestion. Il faut gérer les ressources, il faut gérer les étudiants et puis il faut planifier normalement, je ne sais pas, sur une année académique, sur un semestre, vous devez faire de la planification. Toutes ces fonctions-là qui existent aujourd'hui, dans les plateformes, dans les dispositifs distants, ces fonctions existent, elles sont existantes et vous pouvez les utiliser et les dispositifs hybrides les utilisent. Vous en utiliserez parfois certains et parfois d'autres pas, mais potentiellement, ce sont les fonctions globales, toute la littérature, si vous la parcourez, elles vont vous décrire ces huit fonctions comme des fonctions essentielles, basiques, de tout dispositif de formation. Mais, les méta-réflexions, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est vrai, je n'ai pas dit. Ben, c'est vrai. Ah ben, la méta-réflexion, il y a quelqu'un qui sait ce que c'est que la méta-réflexion ? Il y a quelqu'un qui veut donner une réponse ? C'est la réflexion sur l'objet ? Ben, c'est la réflexion sur soit, en fait, c'est une réflexion distancée d'un sujet sur sa pratique, sur les objets qu'il manipule, sur son processus, etc. Quand je suis face à ma machine et que ma machine, enfin, ma machine, une machine comme ça, et que je me dis mais elle ne veut pas fonctionner, qu'est-ce qui se passe ? Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai eu une réflexion sur mon propre rapport à la machine, sur mon activité avec la machine et j'essaye de comprendre. Quand, je ne sais pas, je suis rentré chez moi, je me suis engueulé avec mon gamin de 16 ans qui est insupportable par moments, enfin, maintenant, il en a 40, donc il ne l'est plus, mais quand il était, je me dis, tiens, mais voilà, on s'est engueulé, qu'est-ce que je lui ai dit ? J'ai dû rater quelque chose et lui aussi, je me prends, je prends mon comportement comme objet de réflexion, je m'en distance et je le regarde pour essayer de comprendre. Ça va si je dis comme ça ? Le niveau méta, c'est toujours un méta, un niveau au-dessus d'un premier niveau et c'est en fait une dimension réflexive sur un objet, sur un comportement, sur un apprentissage, c'est toujours je me regarde ayant fait, je me regarde ayant parlé, je me regarde ayant agi, je me regarde ayant appris et j'essaie de comprendre comment j'ai agi, comment j'ai compris, comment j'ai fait. Oui ? Le je, dans votre phrase, c'est l'étudiant, c'est l'enseignant. Ah, ça peut être n'importe qui. Ça peut être, ça peut être... C'est plutôt qui, là, c'est plutôt l'enseignant. C'est l'étudiant, c'est l'étudiant. C'est l'étudiant. Ça, c'est... En fait, l'enseignant, normalement, il devrait pouvoir développer cette fonction, cette qualité, cette capacité méta-réflexive chez son apprenant. Par contre, lui, il fait pareil. Quand je vais sortir d'ici, je vais me dire il y a un certain nombre de choses que j'ai dites. Ça n'a absolument... Personne n'a compris ce que j'ai dit. Je vais essayer de comprendre pourquoi. Et là, c'est sur moi que je porte ce regard. Mais normalement, en enseignant, il s'intéresse... En tout cas, la littérature pédagogique dit que l'enseignant devrait développer la fonction méta-réflexive chez l'étudiant parce que c'est une façon pour lui de s'autoréguler. Donc, c'est une façon pour lui de mieux comprendre comment il apprend. C'est donc une façon pour lui d'apprendre mieux en fonction de ce qu'il sait de comment il apprend, de quoi il a besoin, de comment il apprend, dans quelles conditions il apprend, etc. Est-ce que ça répond à votre question ? Je vous vois sceptique. Vous êtes sceptique sur la réalité de l'objet ou sur le manque de classe ? Ce que je suis en train de me poser, c'est est-ce qu'au même titre des autres items que vous avez donnés, est-ce que c'est intégré au dispositif de formation et est-ce que dans nos enseignements, que ce soit un ou un autre, ça l'est vraiment bien ? Alors, je vais vous donner un exemple extrêmement précis, extrêmement concret. Dans de nombreux dispositifs de formation hybride ou présentiel, il est souvent, enfin de plus en plus, il est demandé à des étudiants ou aux étudiants de remplir un carnet de bord. Ça se fait relativement souvent. L'intérêt du carnet de bord, c'est pour l'apprenant de prendre les traces des choses importantes de ce qu'il a appris et comment il l'a appris. Dans beaucoup de dispositifs de formation, le carnet de bord est intégré. Je ne dis pas que c'est pratiqué dans toutes les formations, mais dans beaucoup de formations, c'est intégré. Depuis que je suis, que j'ai été, quand je suis arrivé à TECFA, dès qu'on a mis en 1994 des dispositifs hybrides de formation en ligne, quand on les a mis en activité, quand on les a conçus et mis en œuvre, il y a toujours eu un carnet de bord ou des dispositifs qui permettaient à l'apprenant à la fois de prendre les marques de son propre parcours et à la fois à l'apprenant et à l'enseignant de voir comment il évoluait. Alors, c'est peut-être une pratique qui est plus fréquente dans les facultés de psycho et de pédat et de formation d'enseignant, mais ça, ça a effectivement une utilité. Je vous donne, oui, je vais juste indépendamment du carnet de bord. Vous avez un étudiant qui ne comprend pas quelque chose et qui vous dit je ne comprends pas, lui demander qu'est-ce que tu ne comprends pas, c'est déjà faire de la méta-réflexion et la meilleure façon pour lui de lui répondre et de l'aider à comprendre c'est qu'il explicite pour lui ce qu'il n'a pas compris. C'est déjà un premier pas vers une méta-réflexion et donc je pense que ça se pratique enfin c'est peut-être comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir mais je pense qu'effectivement ça se fait spontanément peut-être dans certains contextes sans savoir que ça porte ce nom-là. Voilà. Oui ? D'accord. Alors voilà donc mais c'est vrai que ces machins on les a en main et puis on les tripote et puis ça change tout seul sans vous demander votre avis quoi. Alors une autre chose qui me paraît extrêmement importante à imaginer quand on travaille dans des dispositifs de ce type-là c'est qu'un objet technologique il s'interpose entre moi et mon activité. Ça l'écran, l'ordinateur, le PowerPoint c'est d'une certaine façon ça instrumente mon activité de présentation. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je m'appuie sur un instrument technique pour faire ma présentation et donc d'une certaine façon c'est un dispositif qui instrumente mon activité de présentation d'une thématique d'une conférence etc. Par le fait que cet objet technique se trouve à l'interface entre moi et mon activité elle transforme mon activité. La preuve c'est fait normalement pour être plus clair pour vous passer les transparents les uns derrière les autres je suis un peu brouillon je chipote ce machin ça perturbe l'activité que je voulais plus structurée et plus ordonnée. Vous êtes chez vous vous devez enfoncer un clou pour mettre un cadre ou une peinture sur le mur de votre salon normalement vous devriez utiliser une foreuse une mèche une cheville et puis vous devriez mettre votre vis ou votre crampon aujourd'hui il y a des trucs qui s'appellent ni clou ni vis ou sans clou sans vis enfin je ne sais plus très bien comment ça s'appelle vous voyez ces trucs là c'est des trucs qui se collent c'est un un dispositif une colle c'est un dispositif technique le marteau c'est un dispositif la chignole la foreuse sont des dispositifs techniques selon que je choisisse l'un ou l'autre ça a une influence sur la façon dont je réalise ma tâche comme je suis maladroit et malhabile avec la foreuse je vais faire des trous gros comme ça ce ne sera pas droit et mon cadre il va être comme ça avec les petits clous sans clou ni vis je vais simplement le coller je ne vais pas abîmer mon mur je vais pouvoir le mettre droit etc. donc au fond tout instrument technique tout objet technique qui instrumente mon activité transforme la façon dont je peux réaliser cette activité ça va si bon et donc on a ce dispositif technique sa position d'interface entre moi et l'activité ou entre moi et un autre quand je téléphone à quelqu'un c'est le téléphone qui est en position d'interface entre moi et l'autre il est en position d'intermédiation on appelle ça une position d'intermédiation et c'est parce qu'il y a cette position d'intermédiation qui produit un certain nombre d'effets qu'on appelle des effets en tout cas que moi j'appelle des effets de médiation qui peuvent être de l'ordre sensorie ou psychomoteur c'est clair que aujourd'hui vous voyez quand j'étais gamin on me disait ton père n'est pas vitrier mais donc sensorie moteur ou psychomoteur parce qu'effectivement ces machines modifient notre comportement gestuel les gamins ou les ados qui se font des tendinites du pouce c'est bien la preuve que leur comportement sensorie moteur a été modifié par le clavier du téléphone et du smartphone ça a des effets cognitifs je ne vais pas revenir sur des choses mais les représentations graphiques qui sont des artefacts techniques d'une certaine façon modifient la compréhension des choses qu'on a et sont à l'origine de représentation mentale importante enfin si je renvoie à le roi gourand et au rôle du tableau à double entrée qui est une aide à la systématisation et pourtant c'est des choses très anciennes voilà il y a des représentations il y a des effets qui sont de l'ordre sémiocognitif aussi parce qu'effectivement les représentations visuelles mettent en forme nos représentations mentales et vice versa il y a des médiations qui sont posturales mais parfois l'usage d'une technologie change notre posture notre posture c'est la façon dont on se situe par rapport à l'autre par rapport à l'activité etc il y a des gens qui détestent le téléphone il y a eu une étude assez intéressante sur l'usage du téléphone dans la revue réseau qui est une revue relativement ancienne et c'était sur l'usage genré du téléphone où il apparaissait que les hommes étaient extrêmement fonctionnels et que les femmes étaient extrêmement relationnelles au téléphone et qu'il y avait un visage extrêmement genré extrêmement marqué du téléphone il y a des gens qui détestent le téléphone il y a des gens qui au contraire disent ben voilà ils diraient des choses au téléphone qu'ils n'iraient jamais en face à face ou en présentiel et donc l'outil téléphone change la posture qu'on a par rapport à l'autre ça va si je dis comme ça alors il y a effectivement des médiations qui sont de l'ordre de la praxiologie la praxiologie c'est finalement ce qui est c'est l'étude de l'action je ne sais pas mais il y a on va prendre on va prendre se déplacer le TGV a complètement changé à la fois notre représentation géographique de la France ou de l'Europe moi de Bruxelles je vais le soir à Lille au théâtre ou à l'opéra et je reviens chez moi parce que j'en ai pour 20 minutes entre Lille et Bruxelles quand on venait à Paris gamin on mettait trois heures et demie en voiture aujourd'hui en TGV je mets un an et demi enfin une heure et demie voilà oui parfois le TGV a beaucoup de retard en fait donc on va se dire voilà donc la façon dont on fait les choses dont on se déplace dont on agit souvenez-vous je ne sais pas si vous avez bricolé avec une chignole une foreuse à percussion c'est vachement plus facile qu'une chignole vous vous souvenez les chignoles la machin qui ont tourné comme ça voilà donc ça modifie complètement les actions qu'on fait et puis alors des effets de médiation épistémiques alors ça s'appelle comme ça je suis désolé de ce nom barbare mais c'est Rabardel et Summer C qui ont proposé ce nom là pour dire au fond l'usage des objets techniques nous apporte un certain savoir sur les objets techniques eux-mêmes c'est un effet qui porte ce nom là épistémique alors je vais continuer maintenant si j'essaye de tout intégrer dans un dispositif hybride vous allez pouvoir jouer sur plusieurs choses vous allez pouvoir jouer sur l'organisation entre la présence et la distance est-ce que je mets beaucoup de présence est-ce que je mets beaucoup de distance quelle est la modalité d'organisation est-ce que je mets une semaine de distance quatre semaines de présence une semaine de distance ou bien je fais une alternance une semaine de présence une semaine de distance vous imaginez toutes les formules sont possibles vous pouvez tout imaginer il n'y a pas de règle ça dépend de la scénarisation de vos besoins de votre contexte mais cette organisation présence distance c'est simplement comment j'articule comment j'organise la quantité de séances en présence et la quantité d'activité en distance et leur mode d'organisation avant après les classes inversées par exemple c'est un mode une forme d'hybridation où il y a une séance distanciel préalable à une situation présentielle le présentiel ayant pour fonction d'expliciter ce qui était vu en distance ça va si j'explique comme ça ? c'est une forme d'hybridation mais c'est une forme particulière d'hybridation j'ai envie de vous dire les anciens TP où les gens préparaient des TP chez eux classiquement et venaient dans une salle de TP pour les faire en présentiel d'une certaine façon c'est aussi une certaine forme d'hybridation il y a du travail à distance et il y a du travail présentiel d'ailleurs je pense que réalistement il faut qu'on se dise que toute forme d'apprentissage formelle soit à l'école soit au lycée soit au collège soit à l'université a toujours été une forme d'apprentissage hybride on a tous été et toutes on a tous été on a été dans les amphis suivre les cours mais quand on apprenait vraiment c'était chez soi quand on faisait des révisions quand on préparait quand on s'appropriait les contenus et ça ça se faisait malgré tout hors du présentiel voilà donc on a pour l'instant un gros focus sur le distanciel mais toute forme d'enseignement a toujours prévu a toujours impliqué des formes de travail à distance alors on a l'approche pédagogique selon qu'on soit partisan d'une approche extrêmement transmissive ou bien d'une approche plus active on va avoir des pédagogies différentes qui vont s'enraciner dans un dispositif hybride différent avec un usage différent des technologies etc ok il y a une dimension d'accompagnement et de soutien il y a des dispositifs avec peu d'accompagnement les MOOC traditionnels au départ dans les années 2010 n'avaient quasiment aucun accompagnement quand on fait de l'hybridation et quand on passe des cours présentiels à de l'enseignement hybride ou partiellement à distance on met de l'accompagnement parce que c'est important on le sait depuis que la formation à distance la vraie entre guillemets formation à distance existe la clé de la réussite des apprenants c'est l'accompagnement alors il y a des formes de médiation c'est au fond qu'est-ce que je voudrais moi en tant qu'enseignant produire comme effet auprès de mes apprenants et de mes apprenantes est-ce que j'ai envie qu'ils développent de la méta réflexion est-ce que je voudrais qu'ils développent exclusivement des connaissances des savoir-faire ou éventuellement des compétences est-ce que je voudrais qu'ils produisent je ne sais pas qu'ils soient capables de répondre à des QCM ou je voudrais les obliger ou favoriser chez eux la rédaction de travail plus personnalisé ou de projet éventuellement individuel ou éventuellement collectif tout ça ce sont les souhaits que j'ai et en fonction de ce que je veux obtenir d'eux je veux effectivement choisir parmi l'ensemble les possibilités que j'ai après j'ai le degré d'ouverture il y a des dispositifs fermés un dispositif fermé l'étudiant ou l'étudiante elle fait juste ce que je lui demande de faire elle ne peut rien faire d'autre un dispositif ouvert peut accepter des avis d'experts extérieurs elle peut inviter ou inviter à s'approprier des ressources externes au cours certains dispositifs permet aux étudiants de choisir la thématique de leur projet etc donc ça c'est des manières d'ouvrir le dispositif alors j'arrête avec les choses théoriques j'arrête avec les choses un peu ardues et puis on va passer à ce que m'ont répondu mes collègues sur les avantages alors ça c'est juste par principe parce que j'ai appris que normalement c'est comme ça qu'il fallait faire c'est un échantillon de convenance un échantillon de convenance c'est des gens que je connaissais donc c'est vraiment pour ma facilité il y a 22 questionnaires de réponses que j'ai repris sur les 80 qui ont été envoyés il y en a que j'ai reçu trop tard et que je n'ai pas traité mais voilà donc c'est vraiment un sondage exploratoire ça n'a absolument rien de scientifique c'est vraiment extrêmement descriptif extrêmement exploratoire les personnes que j'ai interrogées vous voyez il y en a 10 il y en a 8 qui se considèrent comme experts ou expertes 6 et 6 qui se considèrent comme des utilisateurs je veux dire avertis ou très avertis ou moyennement avertis voilà il y a une personne qui n'a pas répondu alors ce sondage je vous dis tout de suite il a un certain nombre des difficultés parce qu'au fond il interroge sur les perceptions d'abord je travaille sur du déclaratif d'accord sur du déclaratif ça veut dire sur ce que me disent les enseignants je ne travaille pas sur des réalités objectives je travaille sur des croyances sur des représentations ce qu'on appelle du déclaratif c'est toujours très compliqué de ne travailler que sur du déclaratif de toute façon il y a des difficultés liées au terme parce qu'en parlant d'avantages et de désavantages au fond les modèles dont je vous ai parlé avant travaillent plutôt sur des effets alors que avantages et effets ce n'est pas la même chose ça ne se définit pas de la même façon et vraisemblablement il y a un certain nombre d'avantages qui ont été présentés qui peuvent être considérés comme des effets et d'autres pas donc il y a une ambiguïté sur ces termes là mais il faut le savoir mais je dis c'est vraiment cet effet comme ça je me suis dit on me demande quelque chose je n'ai pas envie de venir raconter rien que la théorie j'essaye de mettre en place assez vite quelque chose d'un peu plus empirique voilà donc il y a des difficultés par rapport à ça il y a des gens qui mettent ils écrivent et j'ai dû rétablir ils disent parfois dans les avantages ils marquent des désavantages donc il faut parfois les changer de colonne donc voilà il y a eu un certain nombre de corrections sur les données brutes rétablies alors les avantages déclarés par les enseignants et les enseignantes pour eux-mêmes 77 réponses retenues enfin 77 réponses retenues je il faut que je me je change d'interface alors et ce qui est important ce qui est intéressant c'est que les avantages que les enseignants et les enseignantes voient perçoivent signalent pour eux-mêmes c'est qu'ils pensent qu'en fond le processus d'apprentissage est meilleur 14 réponses là-dessus ils disent voilà ça nous oblige ça nous permet de faire de la pédagogie active on passe sur une pédagogie qui est centrée sur l'apprentissage et sur l'apprenant beaucoup plus que sur les contenus donc on passe en fait d'une conception de l'enseignement à une conception de l'apprentissage personnellement je crois fondamentalement que le rôle d'un enseignant c'est pas d'enseigner mais qu'enseigner c'est faire apprendre voilà et donc il y a ce passage là qui est fait deuxième item je ne les ai pas tous repris mais le deuxième item qui apparaît souvent c'est la création de situations d'apprentissage significatives qu'est-ce que c'est qu'une situation d'apprentissage significative c'est une situation d'apprentissage qui correspond aux besoins à la nécessité aux questions de ces apprenants de ces apprenants de ces étudiants de ces étudiantes je vais vous donner un exemple extrêmement con mais que je trouve extrêmement intéressant quand j'étais au lycée j'étais extrêmement mauvais en maths je ne comprenais quasiment rien au collège j'ai tout fait en apprenant tout par coeur y compris la trigono qui pour moi était un calvaire il se fait que dans ma vie je me suis mis à naviguer donc je fais de la navigation parce que je fais de la voile et donc j'ai appris en apprenant les cours théoriques de la navigation on apprend à faire de la trigonométrie plane et puis on apprend à faire de la trigonométrie sphérique et bien j'ai trouvé ça extraordinaire mais j'avais une bonne raison d'essayer de comprendre et de voir à quoi ça me servait situation d'apprentissage significatif malheureusement je l'ai fait 40 ans plus tard au collège ça ne m'a pas beaucoup aidé mais je vous assure pour naviguer ça aide beaucoup donc voilà des situations d'apprentissage significatif c'est une façon de diversifier l'apprentissage on peut personnaliser le parcours d'apprentissage quelque chose qui est très important que les enseignants disent beaucoup ils disent pour nous c'est important parce que en fait moi je vois mes étudiants je fais un cours classique j'ai à Genève on avait 6 heures semaine toutes les pendant le nombre de semaines académiques et donc je vois des étudiants une semaine je les revois la semaine suivante pour un cours entre les deux je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux ils ont peut-être tout oublié entre les deux ils n'ont sans doute pas regardé ils n'ont pas repris leurs notes pensant qu'ils allaient les reprendre juste au moment des examens etc ils disent dans un dispositif présentiel couplé complément complémenté par des activités à distance au fond j'établis une continuité dans l'apprentissage que je n'ai jamais autrement et ça c'est un avantage qui pour eux est important beaucoup me disent beaucoup disent en tout cas un des avantages c'est que le présentiel est amélioré parce qu'il est normalement il change de statut il ne sert plus à donner de l'information mais il sert à l'explicitation il y a eu en 2014 l'année où j'ai quitté Genève une première journée de l'innovation pédagogique il y avait une table ronde sur l'innovation pédagogique et c'était animé par un journaliste un homme de médias un homme de TV et puis il y avait des représentants des étudiants et des enseignants et l'animateur a demandé aux étudiants est-ce que vous ne pourriez pas exprimer ce que vous attendez de vos enseignants aujourd'hui alors ils ont dit quelque chose d'extrêmement simple ils ont dit on aimerait bien qu'ils fassent des choses avec nous qu'on ne sait pas faire tout seul autrement dit aller lire un texte et nous donner de l'information on est capable de le faire tout seul ce qui nous pose problème et là on a sans doute parfois des difficultés c'est dans la compréhension dans l'évaluation de ce qu'on a lu etc. mais là on a besoin d'un soutien là on a besoin d'un guide on a besoin d'un encadrement d'un accompagnement mais simplement nous dire ce qu'on peut lire n'a pour nous pas beaucoup d'intérêt et donc le présentiel change de statut il prend une dimension différente ce qu'ils disent aussi c'est qu'ils ont l'impression d'efficience voilà en gros ce qui est important dans la façon dont j'ai interrogé les gens c'est qu'à la fois ça me donne un certain nombre d'items donc je peux voir quels sont les items les plus nombreux mais je peux voir comment ils se positionnent dans le classement ordinal et 14 c'est le nombre d'occurrences le plus élevé c'est pas énorme mais en tout cas c'est le plus élevé ils sont tous répartis entre les rangs 1 et 2 ça veut dire que ce sont des choses qui sont pour eux les plus importantes ça va si j'explique comme ça ? oui ? bon alors je continue deuxième avantage perçu par les étudiants modalité d'organisation de la formation oui oui j'ai dit quoi ? bon c'est pas grave on est toujours étudiants alors premier argument bon il y en a un peu moins mais pas beaucoup beaucoup moins ça veut dire qu'au fond vu le nombre d'occurrences c'est comme si c'était pareil donc mais en tout cas ils disent on gagne en souplesse dans l'organisation de la formation pour eux la formation est plus souple ils gagnent en liberté dans l'organisation de leur temps etc et ça c'est un avantage que beaucoup trouvent important et alors ils reviennent sur l'idée qu'ils ont une meilleure organisation du présentiel et alors j'ai mis une petite une petite une petite croix à côté parce que je trouve que ça ça rejoint un commentaire relativement ancien on sait que tous les enseignants et on le sait depuis très longtemps que tous les enseignants qui ont fait de la formation à distance soit que ce soit pour le CNET que ce soit dans rédacteur de cours dans d'autres instituts de formation ont un déclare avoir un bénéfice important dans l'organisation des cours présentiels classiques simplement parce que le fait de devoir mettre un cours à distance oblige à expliciter les choses et donc ça les oblige à une meilleure structuration de leur contenu de l'organisation de la scénarisation etc et on a toujours observé un retour sur la scénarisation des cours même présentiels de la part de gens qui avaient dû à un moment donné se confronter à la mise à distance et au travail à distance voilà donc ça c'est pour ça que j'ai mis la petite croix et de nouveau c'est à peu près le même nombre d'occurrences 14 et 12 sur 77 on va dire que c'est du pareil au même mais c'est de nouveau au rang 1 et au rang 2 ça va ? les avantages déclarés par les enseignants la suite alors je ne vais pas les faire toutes en détail diversification des modalités d'intervention ils ont un potentiel d'outils plus important ils peuvent donc varier les modalités d'intervention ils peuvent faire de temps en temps ils peuvent mettre des ressources ils peuvent faire faire de la pédagogie de projet ils peuvent faire à un moment donné du transmissif et de l'information s'ils en ont besoin mais en tout cas les modalités d'intervention sont plus diversifiées et plus riches il y a un cas sur lequel je reviendrai souvent c'est le cas d'isomorphisme ce sont des enseignants qui travaillent sur les technologies éducatives et qui donnent des cours sur les technologies éducatives et pour eux c'est essentiel de dire on ne peut apprendre les technologies éducatives qu'en travaillant avec les technologies éducatives et donc c'est entre guillemets l'isomorphisme j'enseigne un certain contenu avec les modalités qui sont impliquées directement par ces contenus et par les technologies et pour eux c'est extrêmement important chaque fois qu'il y a des cas d'isomorphisme c'est toujours en rang 1 parce qu'effectivement quelqu'un qui enseigne les technologies pourrait difficilement dire aujourd'hui je vais vous lire et vous renvoyer un bouquin voilà après la dimension sociale et collaborative est importante mais vous allez voir plus on s'éloigne dans le nombre d'occurrence plus au fond l'importance diminue ou elle est moins donc je continue là accompagnement l'accompagnement pour mais c'est moins fréquent il y a plus que 6 personnes qui c'était cité plus que 6 fois et c'est totalement réparti sur les 5 rangs mais la personnalisation des suivis le fait de pouvoir dévoluer ce suivi à des paires semble important et alors on a une continuité une traçabilité du suivi bien plus grande que dans un cours présentiel traditionnel la scénarisation qui est aussi importante au fond ce que les enseignants disent l'avantage pour eux c'est que étant obligés de préparer et de scénariser une partie des activités à distance ils sont obligés de tout expliciter les objectifs les façons de faire les consignes et d'essayer de viser à ce que les pédagogues appellent l'alignement pédagogique à savoir la cohérence entre tous les éléments du dispositif à savoir les objectifs les modalités d'intervention l'évaluation etc. de faire en sorte qu'il y ait une cohérence une homogénéité être sûr que ce qu'on évalue c'est ce qu'on a voulu enseigner ça fait partie de l'alignement pédagogique ok variété enrichissement des ressources y compris par des ressources externes quelque chose qui est intéressant c'est de dire il y a certains enseignants qui disent un des avantages pour moi c'est que tout ce que j'ai produit comme ressources je peux les réutiliser ailleurs donc il y a une espèce de retour sur investissement on le verra après j'ai beaucoup travaillé mais ce que j'ai produit je peux le réutiliser alors perso à la fois je crois que c'est vrai et je crois que c'est pas vrai parce qu'il y a des ressources qui sont extrêmement spécifiques et qui ne sont pas nécessairement réutilisables dans d'autres contextes ou bien il y a des ressources qui sont réutilisables mais je dois les adapter je dois les modifier voilà donc il y a cet aspect là mais c'est important ils disent effectivement c'est un investissement rentable et donc je peux mieux gérer aussi mon temps de travail personnel et donc ça je pense que c'est un argument qui est souvent important et que ni pas souvent mais c'est vrai que l'enseignant est souvent à la recherche de solutions pour mieux gérer son travail personnel entre ces différentes tâches administratives recherche enseignement etc et là ça semble être un argument assez important alors degré d'ouverture motivation personnelle j'insiste là-dessus parce que retrouver le plaisir d'enseigner il y a des enseignants qui disent ça et pas beaucoup mais quand ils le disent ils le mettent au rang 1 c'est quelque chose de ludique c'est quelque chose de plaisant de motivant et d'une certaine façon ça me redonne un certain goût à mon métier voilà alors après il y a le DPE le DPE c'est ce qu'on appelle le développement professionnel de l'enseignant au fond l'enseignant il apprend de nouvelles compétences il apprend de nouvelles techniques etc et donc il apprend des compétences transversales qu'il peut réutiliser dans d'autres contextes alors on se termine là sur les avantages déclarés ce que j'insisterais ça ne citait qu'une seule fois mais c'est l'obligation d'innover à partir du moment où je suis obligé de transformer un cours présentiel en un cours hybride je suis obligé d'innover parce que je suis obligé de transformer normalement dans le meilleur des cas je ne peux pas reprendre tout mon matos et le balancer comme ça sur le réseau ça a besoin d'être retravaillé recénarisé etc voilà je vais m'arrêter sur les avantages ce que je voudrais vous montrer ici qui est important c'est d'abord les gens disent mais les dispositifs hybrides ça va c'est l'intégration des technologies ça va être extrêmement compliqué technologiquement ce que je vais vous montrer c'est que quasiment tous les avantages cités par les enseignants ne sont pas de l'ordre de la technologie mais sont l'ordre de la pédagogie et de la conception de l'apprentissage ce qui est quand même important après ça ce qui moi me chagrine un peu mais c'est parce que j'ai fait ça pendant une grande partie de ma vie et donc je pense que c'est plus important sans doute que quelqu'un d'autre mais je pense que le potentiel des technologies est très peu pris en compte ça veut dire que les gens reprennent enfin je vais dire je vais prendre quelque chose d'extrêmement caricatural une vidéo dans un MOOC c'est un exposé transmissif de 5 minutes ou de 8 minutes il n'y a aucune imagination créative il n'y a aucun changement sur la pédagogie on est dans la transmission pure et dure je dis globalement je sais qu'il y a des exceptions et j'en connais mais la majorité des dispositifs des vidéos des MOOC c'est ça et donc on est dans une pédagogie qui ne tient pas compte effectivement des caractéristiques et du langage une vidéo pédagogique c'est un fait filmique donc c'est un élément de discours cinématographique ou télévisuel et un élément d'éducation et les deux ne sont pas du tout articulés on pense qu'il suffit de dire pour que les gens apprennent à travers une vidéo comme à travers un cours magistral alors ce qui est le plus important donc les effets ou les avantages les plus marquants pour les enseignants c'est la médiation cognitive et praxeologique changement au niveau de l'apprentissage et au niveau de la façon de faire la façon dont moi j'enseigne et en fait les gens les enseignants ou bien c'est parce qu'ils le font depuis très longtemps et qu'ils oublient mais en tout cas plus personne ne lit vraiment hybridation et innovation alors peut-être que c'est parce que les gens interrogés sont des gens qui le font depuis très longtemps mais de nouveau moi ça m'interroge donc il y a un lien faible entre technologie et pédagogie je l'ai dit alors il y a une chose qui est importante c'est que moins les avantages cités pardon moins les avantages sont nombreux à être cités moins ils paraissent importants ça veut dire que les plus cités sont ceux qui sont toujours au rang 1 et au rang 2 maintenant c'est une observation extrêmement empirique je n'ai fait aucune stat qui le montre de toute façon j'aurais besoin de beaucoup plus de de données que ça pour le faire avec des stats mais en tout cas ça montre bien qu'au fond les avantages les plus les plus importants sont aussi les plus nombreux et ça je trouve quand même une corrélation même empirique assez intéressante à montrer alors les désavantages pour eux-mêmes alors là il y a quelque chose qui est extrêmement bon j'ai 73 arguments qui ont été donnés 31% de ces 73 avantages cités disent la charge de travail est importante voilà c'est vrai c'est un donc c'est que ça paraît comme chronophage à toutes les étapes pas seulement au moment de la préparation de la conception mais aussi de la vision mais aussi de l'accompagnement et c'est vrai que ça prend du temps après tout ce qui est aussi très compliqué c'est que les gens disent on ne sait jamais le temps que ça va prendre l'évaluation du temps mais ça les gens qui ont fait de l'ingénierie des médias pédagogiques le savent quand on produit quelque chose les temps d'évaluation ça va de 20h à 120h pour le même produit donc c'est très difficile à évaluer après ça il y a une dimension technologique qui est souvent aperçue comme lourde difficile à gérer parfois la technologie est instable j'avais un collègue de Grenoblois qui travaillait avec nous à TECFA et qui disait mais au fond ce que j'aime dans l'informatique il était psychologue de formation il disait ce que j'aime dans l'informatique c'est que c'est aussi instable que les gens et c'est pour ça que ça m'intéresse il y a vraiment un besoin de formation et de support qui est important pour les enseignants ce que les institutions ne fournissent d'ailleurs pas toujours après ça ils disent la mise en oeuvre est complexe ça va avec beaucoup disent il faut apprendre à gérer l'imprévisible bon la lourdeur du dispositif impose une certaine rigidité et ça je trouve important autant on dit que les technologies sont créatives autant finalement elles nous imposent des carcans et des contraintes c'est juste pour faire un clin d'oeil à la technique moi je suis dans une cage ici marquée au sol parce que si je sors de la cage je ne suis plus dans le champ et donc voilà ce qui est d'une certaine façon un apport en diffusion de masse en diffusion massive et normalement un potentiel de créativité et aussi parfois extrêmement réducteur aussi bon alors mise en oeuvre après ça ça c'est intéressant le rôle il y a une chose qui est difficile pour les enseignants c'est que leur rôle et leur posture est souvent mise à je ne vais pas dire mise à mal mais en tout cas elle est mise en question par les nouveaux dispositifs de formation ça veut dire leur posture leur position leur rapport à l'étudiant leur rapport au contenu a beaucoup changé le rapport le rapport au contenu avec internet a énormément changé beaucoup d'étudiants vont voir les contenus sur internet et puis ils vous disent mais monsieur c'est pas ça c'est pas ça qu'on dit regardez là c'est écrit autre chose il écrit autre chose c'est un peu ce qu'on disait à un moment donné où la télévision scolaire est arrivée dans les années 70 où on disait la télévision est une école parallèle voilà on est un peu dans le même rapport donc la posture de l'enseignant doit se repositionner se recréer se refaire ailleurs beaucoup disent qu'effectivement c'est un dispositif qui ne convient pas à tout le monde et c'est vrai que c'est un dispositif qui ne convient pas à tout le monde moi j'ai eu des étudiants de bac 1 à Genève sur le cours de technologie on travaillait avec des dispositifs hybrides sur des projets etc en fin d'année ils me disaient écoutez moi j'ai appris mais je n'aime pas apprendre comme ça bon je dis vous n'aime pas apprendre comme ça moi je n'aime pas la soupe aux tomates et je la mange parfois quand je suis chez les gens mais moi ce qui m'intéresse c'est qu'effectivement vous avez appris je suis là pour vous faire apprendre vous avez appris moi je trouve que c'est gagné voilà c'est vrai que voilà après il y a il y a aussi dans la posture et dans la pratique il y a des difficultés entre deux logiques qui se font difficilement entre la présence et la distance c'est deux façons de réagir différentes il faut parvenir à les harmoniser ça c'est quelque chose qui est important après on a un risque de morcellement les enseignants disent effectivement quand on est sur 15 dispositifs ouf bon d'accord donc ils disent quand on est sur 5 dispositifs différents on risque d'être morcelé voilà alors bon alors je vais aller vite oui mais non mais je suis d'accord mais voilà pour les avantages déclarés pour les étudiants et les étudiantes là ça est beaucoup plus court principalement je vais voir si ça marche si ma souris veut bien remarcher non vous voyez qu'on gère on gère l'imprévisible c'est extraordinaire et je ne peux pas sortir pour aller vous montrer donc mais ce n'est pas grave donc principalement ça porte sur le processus d'apprentissage pour les enseignants le principe l'avantage principal c'est l'amélioration du processus d'apprentissage ok motivation modalité d'organisation diversification des modalités d'intervention et quelqu'un qui dit au fond ça a tous les avantages de la formation à distance alors comme je dois aller vite je vais vite ça c'est les avantages déclarés pour l'apprentissage des étudiants c'est au fond le détail c'est un effet loupe sur les 45 occurrences souplesse flexibilité dans l'organisation donc l'argument de souplesse d'organisation est effectivement valable tant pour les enseignants que pour les apprenants alignement pédagogique ça c'est exactement les gens disent effectivement on a des situations d'apprentissage plus significatives ça favorise l'apprentissage en profondeur l'apprentissage en profondeur ça s'oppose à l'apprentissage de surface ce qu'on a fait souvent en philo on avait 350 pages de cours d'histoire on prend 2 litres et demi de café un peu d'amphétamine et pendant 2 jours on bloque et puis on passe son examen et qu'on réussit et 3 jours après on a tout oublié ça c'est un apprentissage de surface l'apprentissage de la profondeur c'est quelque chose qui retransforme nos conceptions et nos processus cognitifs qui restructure nos connaissances etc autonomisation responsabilisation ça c'est important c'est souvent cité alors les désavantages pour les étudiants alors ça c'est extrêmement important manque de compétence spécifique pour faire ça les étudiants ont besoin de compétences particulières ils doivent être capables de s'autoréguler ils doivent être capables d'être autonomes on dit mais nos étudiants sont autonomes c'est juste pas vrai ils s'autorégulent pas bien parce qu'on leur a jamais appris à s'autoréguler ni à devenir autonome en fait fondamentalement c'est un peu ça ils se sentent souvent désorientés pas assez impliqués ils pensent aussi ça arrive d'après les enseignants ils ont le sentiment que les cours à distance sont dévalorisés par rapport aux cours présentiels et que les institutions aussi d'ailleurs souvent il y a des institutions qui pensent aussi que les formations à distance sont moins bonnes que les formations présentielles il y a des universités qui sont battues pour avoir l'équivalence entre les deux modalités d'organisation et puis ils pensent souvent que dans les pédagogies actives parce qu'on fait des choses qui sont plus concrètes on fait moins de théorie et donc c'est moins bon et qui ne pensent pas qu'au fond la théorie se reconstruise sur l'expérience enfin voilà on m'a dit d'aller vite alors je vais vite problème technique certains pensent que le lien social est affaibli et qu'il est moins fort qu'en présentiel je pense que c'est une question d'accompagnement difficulté à la front peur du morcellement charge de travail très importante avec un risque d'abandon vous remarquez qu'une chose qui est intéressante c'est qu'effectivement la surcharge de travail ou la surcharge de travail pour les étudiants du point de vue des enseignants est quelque chose qui vient loin derrière les premiers des avantages pour les étudiants sans doute que non moi j'ai des étudiants à Genève qui me disaient monsieur si tous les enseignants nous faisaient bosser comme ça on serait obligé de travailler à plein temps alors moi je les ai regardés très naïvement je disais mais vous savez être étudiant c'est un métier un métier c'est travailler 36 heures semaine voilà et donc là il y a effectivement une différence de la perception qui est étonnante sur coût financier pour certains alors je vais faire la concl... je suis au bout là conclusion la conclusion donc je reprends des choses qui moi m'ont pas nécessairement surpris mais qui en tout cas je trouve montre bien quelle est la position de... c'est pas tous les enseignants c'est 22 enseignants donc c'est pas des perceptions des enseignants c'est des perceptions d'enseignants donc c'est un partitif donc c'est vraiment un petit échantillon donc lien faible entre technologie et pédagogie sauf dans les cas l'isomorphisme lien faible entre hybridation et innovation mais ça crée des obligations le passage au dispositif hybride crée des obligations ça oblige à réfléchir sur la pratique d'enseignant sur ce que j'enseigne comment je vais l'enseigner avec quel dispositif particulier etc après ça c'est que donc finalement l'hybridation quand elle commence à se développer dans un contexte simple ou voir un potentiel d'innovation qui est important parce que c'est à partir de là qu'on peut progressivement modifier ou changer sa pratique d'après les enseignants je dis bien d'après les enseignants je n'ai pas d'apprenant ou d'apprenante qui pourrait répondre à ces questions mais d'après les enseignants ils disent que 20% des en fait que les les apprenants ne sont pas préparés à ça à ce changement là et donc ils résistent et qu'il y a au fond en gros il y aurait presque autant d'enseignants que d'apprenants qui résistent à ce type de changement parce qu'eux-mêmes ne sont pas préparés à changer de posture voilà voilà merci à tout le public merci aux spectateurs en ligne merci à Daniel Perraia merci aux femmes et aux hommes de l'ombre qui ont participé à l'organisation alors je vais forcément en oublier mais c'est pas grave notamment Daniel, René et David de l'équipe vidéo Maria et Catherine qui ont fait un accueil stand à l'entrée de l'atrium dans un courant d'air glacial c'était une expérimentation on fera autrement la prochaine fois sachez qu'il y a une liste de diffusion autour de l'accompagnement pédagogique vous pourrez trouver le moyen de vous y abonner tout en bas de la page d'accueil du site de Capsule et puis maintenant place aux échanges et aux questions avec la salle de 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 la salle Sous-titrage ST' 501